Et bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez tous très très bien. Je voulais d'abord vous souhaiter une bonne année à vous, 2023. Je vous souhaite vraiment le meilleur, la santé, surtout le plus important, l'amour, la réussite, en tout cas tout plein de bonheur pour cette année. Donc on va aller regarder déjà sur ce mois de janvier ce que je vois pour vous. J'ai proposé également dans les autres vidéos, si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo 2023 générale sur chaque signe. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est en fonction de vos commentaires que je vous ferai ou non cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format pourrait vous plaire et si ça vous plaît, à ce moment-là je le ferai. Donc on va aller voir aujourd'hui votre général, le professionnel, le sentimental, vos énergies et encore deux petites choses en plus. Si vous êtes bien sûr Capricorne en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Je vous invite à regarder vos signes complémentaires, ça peut vous apporter plus de précision. Et bien sûr prenez ce tirage avec discernement. Bien sûr on est en général et non pas en privé. Si vous voulez du privé, vous pouvez me contacter sur mon site. Allez c'est parti, on va voir votre thématique pour vous les Capricornes sur ce mois de janvier. Ok, alors on vous dit accepte l'amour, on vous parle d'amour, on vous parle d'ouverture, on vous, alors vous avez envie de le créer, vous avez envie d'attirer l'amour vers vous, vous avez envie de pouvoir, comment dire ça, oui faire venir les choses vers vous. Vous avez envie de le donner et aussi de pouvoir le recevoir. Peut-être de l'attention, peut-être un petit peu, c'est peut-être aussi quelque chose que vous êtes en recherche au niveau de vos sentiments les Capricornes. Il y a un flot d'amour, déjà le mois précédent c'était juste très joli. Et là on continue le bal avec vraiment de bonnes choses pour vous. Ok, donc on voit qu'on est dans une énergie d'amour pour vous. Allez, on la met là, on y va pour vous au niveau prédictif. Ah non, je suis bête, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié le côté négatif. Donc là on a la thématique, maintenant on va aller voir le défi. J'avais oublié. Allez, le défi pour vous. Le défi pour vous, on a le soleil et on a homme réfléchi. On vous parle de retrouver aussi un peu d'apaisement aussi, peut-être au niveau de vos sentiments, peut-être au niveau d'une nouvelle aussi que vous attendez, vous attendez peut-être quelque chose de nouveau. Il y a une adaptation aussi avec le soleil, on est sur la carte numéro 1, donc on est aussi sur un changement, donc bon, mois de janvier, numéro 1, ok. Donc il va y avoir des choses à réfléchir pendant ce mois, il va falloir pas trop se précipiter, j'ai l'impression, pour amorcer le début de l'année correctement. Vous devez prendre conscience aussi de la valeur des choses et ne pas aller trop trop vite, vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment de ne pas aller trop trop vite. Ok, donc là, cette fois-ci, on y va, au niveau prédictif, on vous parle d'ennemis, ok, sur votre général, de personnes peut-être qui sont à vouloir essayer de vous mettre un petit peu des bâtons dans les rouges, j'ai envie de dire. Alors, on a les pourparlers, on a l'eau, ok, encore une, c'est possible, merci, et la beauté. Alors, j'ai l'impression que vous avez soit, alors plusieurs choses, ça me dit en même temps, j'entends plusieurs phrases, alors on m'explique pour certains que vous allez aller plus vite que ce qu'il ne faudrait, surtout au niveau beauté, esthétique, on vous dit de ne pas vous empresser si vous avez des choses à faire, vous avez peut-être des, comment dire, des projets esthétiques, quelque chose comme ça. Aussi, vous travaillez dans l'esthétique, dans les deux sens, de toute façon, on a cette notion de ne pas aller trop vite et de bien discuter de ce que vous voulez faire avant de vous lancer. Il y a un besoin de prendre du temps, de laisser parler, de laisser, d'aller aux informations aussi pour décider quelque chose à ce niveau-là, c'est ce que j'entends. J'entends aussi que certaines personnes peuvent critiquer aussi certains choix et ça a tendance à vous faire mal au cœur ou quelqu'un qui essaye un petit peu d'essayer de vous nuire. Alors bon, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment ce qui va réussir, mais vous voyez, je le sens immédiatement en fait. Carte bleue minimise toute la négativité de votre jeu, donc autant vous dire que bon, cet ennemi, il ne va pas du tout être crédible ou vous n'allez pas du tout vous laisser démonter. Ok, alors on a un changement et un départ. Donc là, vous avez, pour moi, il y a un nouveau départ dans votre vie sur ce mois de janvier où vous attendez de savoir quelque chose pour pouvoir justement vous permettre de partir. Peut-être un déménagement, peut-être un nouveau départ au niveau professionnel, tout ça, on va aller le regarder de toute façon. Ça précise énormément dès qu'on va chercher sur le domaine. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de changement qui est là pour vous par rapport à des choses que vous dites et qu'il y a une communication aussi. Alors, on a la trahison avec le cadeau. Ah bon, alors cet ennemi, je pense que oui, il essaye de vous, il essaye un petit peu de vous, comment dire, de vous atteindre. Mais bon, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment quelque chose qui va vous, qui va plus vous atteindre que ça, quoi. Alors, il y en a un peu trop. Sous la beauté. Voyez, la maladie. Je vous le disais tout à l'heure, si pour tous ceux qui veulent faire des choses esthétiques, au niveau de la santé, au niveau de la beauté, ça vous dit de bien réfléchir d'abord, de bien discuter. Ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe et que c'est négatif, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui demande à être prise en compte et à peut-être réfléchir par rapport à ça. Après, il se peut aussi qu'il y a des petites choses qui vont moins bien dans votre vie au niveau physique ou mental. Et donc, du coup, aussi, il y a peut-être un besoin de prendre soin de soi et ça peut aussi vous sortir un petit peu de la tête du guidon. Et peut-être que ça peut vous faire aussi un petit peu du bien. Sous la carte bleue, on a la paix. OK, vous allez contrecarrer cet ennemi. Il y a quelqu'un qui essaye de vous faire des noises, mais bon, vraiment, avec une carte bleue, autant vous dire que vous pouvez lui rire au nez. L'ennemi n'aura pas la victoire. C'est vous qui avez la paix face à cet ennemi, clairement. On a les inconstances. Donc, pour l'instant, il y a des choses qu'on dit, ça blabla, ça parle, mais ce n'est pas encore tangible, j'ai l'impression. Ça me montre vraiment cette notion de nouveau départ, une envie de faire certaines choses. Mais à côté de ça, on a ces inconstances. Et les inconstances, c'est soit quelqu'un qui peut se dégonfler, soit quelqu'un qui vous dit des choses, mais qui ne tient pas sa parole. Soit, voilà, c'est quelqu'un qui vous fait des menaces ou qui vous, comment dire, ou qui essaye un petit peu de venir parler de vous, sur vous, etc. Mais bon, j'ai envie de dire, voilà, c'est une parole parmi tant d'autres et ça n'a pas plus que ça d'intérêt, de lui faire attention. On a le hasard sous la trahison et les présents. Et qu'est-ce qu'on a sous la maladie ? On a le trafic, ok. Et on a l'intelligence. Je vous dis, à ce niveau-là, c'est certain. Bien, soit il y a quelque chose qui vous mine et il y a un besoin de prendre soin de soi, ou peut-être par rapport à votre santé, il y a quelque chose, vous êtes peut-être en train de réfléchir sur une chirurgie. Ça peut être des choses que vous avez envie de mettre en place, je ne sais pas, un régime, qu'importe. C'est vraiment l'envie de vouloir faire quelque chose. Mais là, vous voyez, avec la carte de l'intelligence, on vous dit bien d'aller aux informations. On vous dit d'aller, pardon, on vous dit d'aller au renseignement, de bien, bien vous renseigner pour pouvoir, justement, avoir le plus de compétences et connaissances possibles. Peut-être aussi au niveau de la sécurité sociale, aussi, à tout ce qui est administratif, sécu, mutuel, etc., complémentaire, en fait. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est à réfléchir par rapport à ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez droit, vous avez des droits. Il y a quelqu'un qui essaye plus ou moins quand même d'essayer, oui, il y a quelqu'un qui essaye de parler, ou qui essaye de bloquer, ou donner des fausses informations, ou parler, ou critiquer. Il y a quelqu'un qui vous promet des choses, mais qui ne les tiendrait pas. Finalement, c'est une bonne chose pour vous, de pousser cette personne, parce qu'on a la trahison à dos, par rapport au cadeau. Donc, on vous dit que c'est une bonne chose de s'éloigner de tout ce qui est nocif et toxique, ou de personnes qui ne sont pas authentiques, et saurait voir un tantinet manipulateur ou manipulatrice, quoi. Ok, on va aller regarder, du coup, maintenant, au niveau professionnel. Mais bon, pour le coup, même si cette personne est un petit peu dans la négativité, j'ai envie de vous dire, voilà. Parce que franchement, avec une carte bleue dans le jeu, la paix, etc., j'ai pas l'impression que ça va venir vous enquiquiner plus que ça. Allez, on y va sur le professionnel. Alors, on vous parle de distance, on vous parle d'une situation, peut-être, qui doit bouger, qui va avancer. Savoir aussi, peut-être, d'un déplacement, peut-être, il est question de déménager, ou de bouger de secteur ou de métier. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On parle de temps, étoile de la femme, avec la naissance. Alors, on parle de nouveaux projets qui prennent un petit peu du temps. Pour certains, c'est prendre de la distance par rapport aussi, peut-être, à des congés maternités, des choses comme ça, ou parentales. Il y a cette notion aussi, peut-être, de devoir revenir, ou, à l'inverse, de faire une pause. Il y a cette notion aussi d'avoir envie de faire de nouveaux projets. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore assez de données pour pouvoir mettre en application ce que vous avez envie de faire. Allez, on a la trahison. Vous voyez, au niveau professionnel, elle est là, la trahison. On a le retard, donc vraiment des contretemps, un besoin de prendre du temps, et on a la joie. Alors, après, pour certains, c'est parce qu'il y a la naissance d'un enfant, ou d'une grossesse, donc c'est un arrêt qui est positif, si c'est le cas. Parce que, du coup, vous, c'est pour un enfant, un bébé, etc. Par contre, là, il y a un besoin de prendre du temps, il y a du retard un petit peu sur ce mois, mais bon, rien de bien vilain. Il y a peut-être quelqu'un, voilà, qui essaye, encore une fois sur le pro, qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues, ou qui essaye un petit peu de vous nuire. Oui, ça me dit, ça cherche des informations. On a les accusations, ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Et on parle bien du domaine professionnel. Et en dos, on a la projection, ok. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous promet certaines projections, certaines choses par rapport à ça, et donc, du coup, peut-être que quelqu'un autour de vous essaye de vous empêcher d'accéder à ce changement. Il peut y avoir aussi cette projection qui est là pour vous, il y a une ouverture qui vous est peut-être donnée. Et donc, du coup, vous devez faire face à des accusations par rapport à des personnes qui seraient peut-être aussi tout simplement jalouses. On a cette notion, en tout cas, de réussite, aucun problème, de quelque chose de naissant, dans la joie, dans la réussite. Donc, ça peut être les naissances par rapport à du boulot, ça peut être aussi un arrêt, même si vous êtes bien sûr un homme, vous avez droit à des congés parentales aussi, un congé parental. Donc, il y a cette notion aussi peut-être d'arrêt pour vous. Il y a cette notion aussi, j'entends, d'une accusation aussi par rapport à une proposition. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose et à chaque fois, on trouve les bonnes excuses aussi pour retarder peut-être une ouverture possible. Donc, soit vous partez dans un nouveau projet, vous êtes en distance, vous êtes en train de prendre du recul aussi, parce que vous prenez peut-être aussi conscience que les personnes avec qui vous bossez, ça ne va pas. Vous avez envie de... il y a quelque chose qui n'est pas sain et vous n'êtes pas serein, en fait, vous voyez. Donc, vous avez envie de tenter autre chose et de faire de nouvelles choses. Il peut y avoir aussi, j'entends, une réussite face à des accusations. Si vous êtes dans des procédures, vous voyez, au niveau d'une fin de contrat ou d'un licenciement ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui met un petit peu de temps parce que j'ai l'impression que tout le monde se renvoie un peu la balle et on ne vous aide pas. Pourtant, bon, vous avez cette ouverture qui arrive et du coup, la joie est de votre côté. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va aller regarder au niveau sentimental maintenant. Alors, au niveau sentimental, pour vous, les Capricornes. Allez, au niveau sentimental, les Capricornes, pour ce mois de janvier. On a la fidélité. Ok. Donc, tout est une question de fidélité, de lien, de partage aussi, d'un rapprochement entre deux personnes. Une attirance aussi qui peut faire qu'on se sent, oui, attiré l'un vers l'autre. Ok. Il est peut-être question aussi de se retrouver parce qu'on a, n'oubliez pas, accepte l'amour. Alors, il y a la séparation. Peut-être que vous avez eu l'impression pour certains. Alors, j'entends plusieurs choses. C'est normal, je suis en général. Donc, j'ai beaucoup d'inter... Enfin, d'abord, ça me siffle les oreilles parce que mes anges me font siffler les oreilles. Beaucoup quand je suis en général avec vous. Mais ils me disent en même temps, ils me chuchurent beaucoup de choses. Vu que j'essaye d'être le plus large possible, j'ouvre le plus au niveau du canal les informations. Donc, c'est pour ça que j'ai plusieurs... Voilà, ça me dit quelque chose de global, mais en même temps, ça me donne pas mal de précisions à droite à gauche. Donc, on a une fidélité. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau d'une séparation. Mais il y a un lien plus fort que tout aussi qui pourrait faire que vous pouvez être serein. Peut-être que vous avez peur d'une séparation. Pour certains, ça a été le cas. Et donc, du coup, vous préférez peut-être couper un lien pour être serein. Si vous n'êtes pas heureux et épanoui dans votre vie. Si vous l'êtes aujourd'hui, c'est juste que vous avez peut-être peur d'être un petit peu... Vous êtes peut-être un peu éloigné ou peut-être il y a eu une séparation. Mais il y a un lien qui est là. Vous êtes rattaché à une personne. Et vous avez envie d'être beaucoup plus serein dans cette relation. Vous voyez, on a l'hiver sous la fidélité. Donc, les choses sont plutôt stagnantes. L'hiver, c'est l'hiver, la saison. Donc, on serait en plein dedans. Mais ça vous parle, l'hiver, également de tout ce qui est gelé, figé. Vous voyez, c'est le froid, c'est glacé. Donc, il y a peut-être une relation un petit peu glacée, un petit peu figée. Ok. On a l'abondance. Donc, ok, il y a un besoin de couper quelque chose. Et on a le feu. Ok, ça c'est bien parce qu'on a la glace, on a le feu. Donc, on vous dit qu'il y a des choses qui doivent être réanimées, qui doivent se raviver, en fait. Sous l'hiver, du coup, on a l'illusion et l'été. Bon. L'illusion et l'été. Alors, soit il peut y avoir une relation qui souffle le chaud et le froid. Ou, voilà, on a l'impression que quelque chose ne va pas alors que pourtant tout va bien. Est-ce qu'on a envie d'autre chose ? Alors, sous cette abondance. Attention à l'excessivité. Vous voyez, on a les âmes sœurs et l'arbre de vie. Magnifique. Non, là, il y a une relation très, très forte, très connectée et il y a une transformation. Ok. Et on a le guide. Alors, le guide, bien sûr, ça peut être un guide spirituel qui peut venir en appui, etc. Bon, ça peut être des personnes aussi comme moi. Ça peut être aussi une personne qui est importante pour vous et qui peut vous apporter aussi du soutien. Qui peut vous aider à traverser aussi. Vous avez peut-être besoin d'aide aussi dans votre quotidien, peut-être par rapport à des changements. C'est quelque chose qui peut aussi vous aider par rapport à votre sentimentale. Il y a un besoin d'accepter l'amour et de le retrouver par contre aussi. Il y a, vous avez, pour certains, vous rêvez d'une relation, mais vous n'avez que l'illusion d'une relation et vous cherchez votre âme sœur. Et peut-être que vous êtes séparés, parce qu'une âme sœur, ça ne veut pas dire qu'on est âme sœur, qu'on ne se sépare jamais dans la vie. C'est, rien n'est acquis, même pour des âmes sœurs, vous voyez ce que je veux dire ? Donc peut-être il y a un besoin de se retrouver parce que ce lien, il est plus fort que tout. Il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de connexion là, pour deux personnes. Sauf que là, voilà, il y a eu peut-être des changements, il y a eu peut-être quelque chose qui a été un petit peu agité, donc du coup, ou il y a eu peut-être des choses qui se sont mal passées, qui se sont mal dites. Et donc du coup, il y a peut-être un besoin tout simplement de retrouver un peu la flamme dans une relation, vous voyez ? C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une transformation, il y a eu beaucoup de changements en fait, j'ai l'impression pour vous. Donc du coup, il y a un besoin de se retrouver tout simplement. Mais là, on est vraiment sur une connexion pour certains dames sœurs. Et en plus, avec la fidélité, autant vous dire que c'est vraiment une vraie connexion dames sœurs. Alors bien sûr, tous les capricornes, vous allez me dire, ben non, moi je suis tout seul. Alors si vous êtes tout seul, on est dans cette fidélité qui est plutôt gelée. Donc du coup, ça vous demande de vous remettre d'une séparation et de prendre le temps de retrouver cette flamme intérieure, cette envie aussi de rencontrer. Peut-être que pour l'instant, ça met du temps. C'est pour ça que vous êtes à la recherche de l'amour. Parce que peut-être il y a une séparation qui vous a fait peut-être beaucoup de tort, beaucoup de mal. Une relation avec qui vous étiez peut-être, une personne avec qui vous étiez très connecté. Donc est-ce que c'est cette personne, vous avez envie de la reconquérir ou elle a envie de vous reconquérir, vous voyez ? Il y a cet esprit-là. En tout cas, on a cette sérénité, cette flamme qui revient dans votre, pardon, mois de juin. Euh, juin, n'importe quoi. Je vois l'été, moi ça y est, je vois la chaleur. Juin, juillet, allez on y va. Si on pouvait appuyer sur le bouton, allez on accélère. On a cette notion de transformation assez importante. Donc c'est plutôt très positif. Allez, on va regarder vos énergies en complément. Pour vous, les Capricornes. Allez, au niveau de vos énergies spirituelles, qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup de patience et de sagesse, ça vous demande de l'adaptation aussi, j'entends. Vous avez beaucoup de force, ça ne m'étonne pas que vous aviez l'arbre de vie ici. Donc il y a beaucoup de force. On voit qu'il y a des petits soucis, des petits tracas, mais bon. Vous allez passer au-dessus de tout ça. On a beaucoup de force dans le foyer, dans la maison. Dans votre maison intérieure aussi, hein, vous devez faire le calme. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la clé, vous allez avoir des solutions. Et on a le renard, on a une tente d'observation, d'adaptation. Attention à tout ce qui est toxicité, de ne pas partir dans de la toxicité quand même. Il y a un nettoyage peut-être énergétique, besoin de faire quelque chose. Le serpent, souvent c'est négatif, mais ça peut aussi vous parler de peau neuve. Il y a la mue du serpent, donc il y a un besoin de refaire aussi peut-être une nouvelle peau, un besoin peut-être de laisser ce qui vous a stressé dans cette année 2022 pour basculer dans cette 2023 et en enlevant le maximum de toxicité, en cherchant les clés justement pour pouvoir vous libérer en fait. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si le format vidéo 2023 vous plairait, parce que ça va vraiment dépendre de vous pour le coup. Bien sûr, si vous aimez mon contenu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez vous abonner, ça fait extrêmement chaud au cœur, ça motive comme jamais. Donc je vous en remercie en tous les cas si ça serait le cas. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous avez mon site sous la vidéo, vous avez les liens, le descriptif, tout est là. Donc si besoin, je suis là pour vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis, prenez soin de vous et à très très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501